Le plafond de verre, c'est ce que j'explique dans mon livre, « Briser le plafond de verre », c'est ces frontières invisibles à la montée des femmes dans les hiérarchies. Si on regarde les diplômés Bac plus 5 en France, 58% sont des femmes. Et si on regarde au poste direction le pourcentage des femmes, elles ne sont plus que 17%. Et alors quand on monte au poste de PDG, il n'y a plus que 2% de femmes PDG en France. Nous sommes les premières à nous autolimiter, parce que nous sommes le fruit aussi des injonctions de toute cette société, dominée par les hommes, mais on le voit, on n'ose moins réaliser un film, on n'ose moins aller vers les métiers techniques, parce qu'on pense que ce n'est pas pour les filles. On a plein aussi nous de stéréotypes nous-mêmes, sur ce qu'on peut faire en tant que femmes. Et donc évidemment, un grand défi, c'est de nous débarrasser de toutes ces croyances limitantes. Alors justement, je dirais, ne faites pas trop attention, parce que les femmes, on veut être parfaites. Et souvent, on n'ose pas, ça nous paralyse, même en se disant, mais je n'aurai pas tout ça ou tout ça. Non, soyez imparfaites, cultivez le bonheur d'être imparfaites, développez votre singularité. C'est le fil rouge de tout mon travail. Moi, j'aide les gens à développer leur singularité, parce que je pense que quand on est nous-mêmes, on est forcément bon. Alors, n'attendez pas d'avoir 100% des compétences pour prendre un job. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez 100% des compétences, ne prenez pas ce job. Osez aller vers l'inconnu, osez tomber, apprenez à vous relever. C'est justement aussi en tombant qu'on apprend à marcher, à grandir et à grimper. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Amusez-vous. Osez prendre aussi du temps pour vous. On voit avec le recul sur les carrières entières, ce ne sont pas les femmes qui ont tout sacrifié à leur carrière, qui ont sacrifié leur vie privée, qui réussissent forcément le plus. J'avais regardé sur les 100 femmes, on va dire, au plus haut poste dans le monde, 99 étaient en couple. Donc, c'est important aussi d'avoir un équilibre de vie, d'avoir quelqu'un sur lequel on peut ou sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis, c'est important aussi pour vous ressourcer. Une carrière réussie, c'est une carrière équilibrée. Osez la féminité. Moi, vous savez, je ne crois pas aux valeurs genrées, mais culturellement, les femmes ont développé souvent plus l'écoute active, l'empathie. Et aujourd'hui, on voit que ces valeurs sont au cœur de l'évolution du management. Donc, osons aussi mettre ça en valeur dans notre façon de manager et puis soyons des magiciennes. C'est-à-dire que moi, je pense qu'au fond de nous, il y a une puissance, mais une puissance fondamentale en tant que femme, en tant que déesse même, j'ose dire le mot. On crée la vie, donc on peut tout créer, tout est possible. Donc, osez être des magiciennes. Soyez soror, c'est-à-dire faites la courte échelle aux autres femmes aussi. Une fois que vous aurez la clé d'apport, vous pourrez changer les serrures, vous pourrez faire de ce monde un monde plus harmonieux. Et donc, profitez-en aussi pour aider les autres femmes qui n'ont pas eu cette chance. Profitez-en même pour aider les femmes au-delà des frontières parce qu'on voit que les femmes dans le monde, dans tant de pays, sont encore réduites à des esclaves. Osons nous entraider et puis assorçons aussi les hommes parce que c'est ensemble qu'on créera un monde plus harmonieux. Sous-titrage Société Radio-Canada